Ça va ? Le Guillaume qui t'a accompagné de la gentille ? Oui, c'était Guillaume. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, bon. Je pensais que c'était ton père. Voilà, c'était sympa. Alors, Marie, tu es en TS. Tu as quel âge ? 10 ans. 10 ans. Tu te consacres vers quelle vie ? Tu as une spécialité ? Tu verras bien. Tu es patient ? J'aime bien. Ah, c'est bien. Alors, nous allons voyager avec toi. À toi. Bonjour à tous et à toutes. Alors, voilà, comme Madame l'a dit, je m'appelle Marie Bariel. Et comme vous devez certainement vous en douter, je vis dans le monde que vous. Alors, c'est un monde qui fait assez de dictats, de préjugés, de coutumes, de stéréotypes, dont beaucoup de personnes en sont victimes chaque jour. Et c'est pour ça qu'il n'est pas toujours facile de savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on va faire et ce qu'on aimerait que notre vie soit. Donc, tout d'abord, chacun a une connaissance de soi, une connaissance qui lui est propre. Cette connaissance, c'est cela fait par les actes qu'il va faire chaque jour, ses choix, sa famille, son passé. Plein de choses de ce type. Seulement, Sartre, lui, nous dit tout à fait autre chose sur la connaissance de soi. Sartre nous dit, l'enfer, c'est les autres. Pourquoi nous dit-il ça ? Parce que selon Sartre, les gens ne voient ce qu'ils sont qu'à travers les autres personnes. Quand on se juge, on se juge avec le moyen que les autres ont pour nous juger. Notre connaissance est donc basée uniquement sur le regard des autres. Prenons, par exemple, un enfant. Un enfant qui est en pleine construction. Si, dans son école, tout le monde lui rabâche. Oh, tu es moche. Oh, tu es bête. Oh, tu es laid. Oh, tu as que des mauvaises notes. Cet enfant va finir par croire qu'il est stupide, qu'il est moche et alors il bat mal dans sa peau. Et pourtant, est-ce qu'il est vraiment moche ? Est-ce qu'il est vraiment stupide ? Personne ne le sait. Personne n'est en mesure de juger cette personne. Et bien, cet enfant va croire ces choses à travers le regard des autres gens. Et c'est pour ça que Sartre nous dit que l'enfer, c'est les autres. Donc, pour savoir qui on est vraiment, il faudrait tuer l'être factice qui est en nous. Un être qui est fait par les autres. Un être qui se construit uniquement sur ce que pensent les autres personnes de nous. Alors, la connaissance, c'est bien beaucoup. Mais chaque être vivant a des besoins. Bon, un petit cours un peu scientifique, mais je suis en reste. Alors, tout d'abord, nous avons des besoins vitaux. Manger, boire, respirer. Si on n'assouvit pas ces besoins, nous mourrons. Mais ça, vous vous en doutez très fortement. C'est pour ça que nous buvons, nous mangeons et nous respirons. Mais on a d'autres besoins. On a des besoins qui sont secondaires. Mais dans ces besoins secondaires, on retrouve des désirs et des rêves qui sont complètement différents. Prenons par exemple une grenouille. Une grenouille, elle a une vision très particulière. Elle voit tout fou, sauf quand un tout petit objet passe très vite et très rapidement. Alors, elle sera en mesure de le gober pour le manger et se nourrir. L'homme est donc le seul être vivant qui est capable d'avoir des désirs secondaires, des besoins secondaires. Donc, dans ces besoins secondaires, on va trouver les désirs et les rêves. Donc, comme je vous disais, c'est deux choses totalement différentes. Tout d'abord, il faut que je vous explique. Nous avons l'âme. L'âme, c'est quelque chose de très abstrait qui se trouve dans votre tête. Dans cette âme, on a deux parties. La partie consciente et la partie inconsciente. La partie consciente, c'est ce qui nous caractérise tous les jours. Vous avez vos souvenirs immédiats, vos visions, vos senteurs, votre oui, vous avez tout. Mais votre inconscient, c'est tout ce qui est inconscient, ce que vous ne voyez pas et dont vous ne vous imaginez pas. Ce sont des souvenirs lointains, des traumatismes, des frayeurs que vous avez pu vous faire repasser. Et tout ce qui est dans cet inconscient, il est complètement abstrait pour vous. C'est pour ça que des fois, vous avez des envies lointaines, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Absolument pas. Ils peuvent être dus à un passé. C'est pour ça que les désirs, c'est ce qui vient de votre inconscient. C'est ce qui est au plus profond de vous, ce qui vous caractérise vraiment. D'ailleurs, Alain nous disait La plus grave des erreurs est croire que l'inconscient est un autre moi. Parce que tous vos désirs sont issus de cet inconscient. Et les rêves, eux, que sont-ils ? Et bien les rêves, c'est un ensemble de désirs. Une fois que vous avez assouvir tous vos désirs, vous réalisez un rêve en général. Et donc, ces rêves, souvent, permettent d'atteindre le bonheur. La chose que, en général, tous les êtres vivants cherchent à obtenir. Mais Kant, lui, nous disait autre chose. Il nous disait que le bonheur, bon, c'était d'assouvir ses désirs. Mais qu'est-ce que les désirs ? Les désirs, c'est quelque chose d'inconnu, d'abstrait. On sait en moi que, par exemple, vous avez un désir le plus fou. Devenir riche, vivre très longtemps pour voir ce qui se passe dans le monde. Et pourtant, en vous, vous vous dites, je veux être riche, mais qui me dit que ça ne va pas être plein d'ennuis, plein de soucis, plein de pièges ? Vous voulez vivre longtemps ? Mais qui vous dit que ça ne va pas être que des douleurs plus longues les unes que les autres ? Et que vous voudrez alors tout cesser, arrêter. C'est cette peur de l'inconnu. Cette peur en vous qui vous empêche de passer cette frontière et qui vous dit, je veux, je veux ça et ça c'est mon désir. Mais ça, cette barrière, cette incertitude, elle est en effet due à un besoin. Un besoin qui est devenu vital alors qu'à la base, il n'est vital pour aucun être vivant. Ce besoin, c'est le besoin de la sociabilisation. En vous, vous avez un vous social. Ce vous social, selon Bergson, est une chose très simple. En effet, l'être vivant, au cours de sa vie, acquiert des automatismes, des réflexes, des habitudes. Il fait ceci pour s'intégrer dans un ensemble, une société d'individus. Une fois qu'il est adapté à cette société, il va alors se sentir épanoui. Et donc, son moi social, il l'obtient. Seulement, ce moi social, vous êtes d'accord, ce n'est pas indispensable pour que votre corps puisse vivre. Et c'est là toute la difficulté. Pourtant, Bergson nous dit que nous sommes vraiment libres lorsque nos actions viennent véritablement de notre plus profonde monde. Et c'est là que je vais vous parler de Clémenceau. Clémenceau, qui est un politicien, était ami de Monet. Monet, qui est un grand artiste, qui, je pense, la majeure d'entre vous le connaissent. Monet et Bergson s'échangeaient beaucoup de correspondances. Ils parlaient beaucoup. Clémenceau était stupéfait par les œuvres de Monet. Mais pourquoi ? Et bien parce que Monet avait ce don de tuer l'être factice qui était en lui, cet être qui était forgé par les autres. Et alors, il laissait parler son inconscient. Il était totalement libre et il faisait des œuvres. Des œuvres qui fascinent encore aujourd'hui le monde. Mais il faut se dire que si Monet a eu cette capacité d'exprimer ce qu'il veut vraiment, c'est parce qu'il a également une liberté d'action. Mais cette liberté d'action, c'est ce qui fait aussi nos incertitudes d'assouvir les désirs qu'on a au plus profond de soi-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs théories qui expliquent parfaitement cela. Tout d'abord, Darwin. Darwin qui nous disait que la société n'était qu'une pyramide. Il y avait les trois quarts qui étaient des personnes qui ont besoin d'être soumis, qui ont besoin d'avoir une autorité. Le quart restant, ce sont des personnes qui ont ce besoin de diriger et d'être supérieurs aux autres. C'est pour ça qu'un individu va avoir tendance à croire, moi je suis une personne qui a besoin d'être soumis. J'ai pas de choix à faire, voilà. Alors qu'en fait, c'est juste une barrière. Un psychanalyste dénommé Milgram a dit que l'homme a en effet bel et bien ses barrières. Il a fait une expérience toute simple. Il a pris des volontaires, il les a réunis et il enfermait ces volontaires dans une salle, chacun leur tour. Dans l'autre salle, un acteur. Le candidat volontaire posait des questions à l'acteur. Si l'acteur avait faux, il appuyait sur un premier bouton qui déclenchait un courant électrique chez cet acteur. Plus il posait des questions et plus l'acteur avait faux, plus il renvoyait un courant électrique. Mais ce courant électrique était de son plus en plus fort. Alors, parfois l'acteur se mettait à crier, à gêner et parfois il ne disait plus rien. Quand le candidat libre se retournait regarder le psychanalyste avec sa blouse blanche et disait « Je veux arrêter, il a mal ! » Il suffisait d'une voix douce que le psychanalyste dise « Continuez, ce n'est qu'une expérience. » Et bien, je vais vous dire, 74% des gens ont continué jusqu'à la fin cette expérience. Le reste sont partis, ils ont dit « Stop, moi j'arrête, je ne veux pas tuer cette personne. » Alors que c'était juste une expérience, l'acteur ne recevait pas des courants électriques. Il ne faisait que simuler. La personne, elle, qui était volontaire, avait le libre arbitre d'elle-même. Elle était libre. Il n'y avait aucun enjeu, ni familial. Elle ne gagnait pas d'argent, absolument rien. Elle était libre de partir quand elle voulait. Et pourtant, parce que c'est une expérience et parce qu'on lui imposait quelque chose, nombreuses personnes ont été appuyées sur tous ces boutons et injectées des courants électriques. C'est pour ça que là, nous remarquons qu'il est très difficile de s'imposer dans une société. Dans une société où l'on reçoit énormément d'ordre. Et c'est là que je vais vous reparler de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau s'est battu toute sa vie pour l'égalité des hommes. Tout d'abord, il était médecin. Pourquoi était-il médecin ? Parce que son père l'était. Et il pensait qu'en devenant médecin comme la coutume était de faire comme papa, faire comme maman, faire comme le grand-on, ça l'aiderait à rentrer dans une société. Une société qui est construite, carrée, dont les gens suivent des passages déjà parfois tout faits. Pourtant, à un moment, il a dit stop, moi je veux faire de la politique. Et il a fait de la politique, mesdames et messieurs. Il a proclamé la République sur la place de la Bastille. Il s'est opposé à Jules Ferry contre le colonialisme. Pourquoi a-t-il fait cela ? Il voulait l'égalité des hommes et des femmes, mais pas seulement l'égalité à toute échelle de soumission et de domination. Et c'était là le vrai défi de Georges Clemenceau. Et d'ailleurs, il a résumé tout cela en une citation. Et une seule. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire, puis l'énergie de le faire. Et en là se résume tout ce que je viens de vous dire. Toutes les théories de tous les psy-canalystes possibles. Tout ce que vous pouvez penser. En effet, regardez, je vais vous expliquer. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est tuer l'être factice qui est en nous. Si on a quelqu'un d'autre en nous, si ce n'est pas nous-mêmes qui pensons, alors on ne peut pas savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire. C'est s'opposer aux autres. C'est s'opposer à une société qui nous impose des choses. Et avoir l'énergie de le faire, c'est en quelque sorte être rebelle. Être soi-même. Être libre. Et dire, je vais le faire. J'en suis capable. Je vais faire ce que moi je veux au plus profond de moi-même. Et c'est pour ça que Georges Clemenceau se faisait appeler le tigre. En effet, il avait ce côté rebelle. Ce côté de s'opposer à plusieurs politiciens. Et il a d'ailleurs fait de la prison pour ça. Mais pourtant, il s'est opposé. Et il a su vraiment ce qu'il voulait. Je vais vous donner une image très claire. Prenez par exemple un grand champ. Un champ de fleurs. Imaginez que toutes ces fleurs soient grises. Mais au milieu, vous avez une petite fleur qui est violette. Cette petite fleur violette va chercher toute sa vie à devenir comme les autres fleurs. Grise. Vous croyez qu'elle va y arriver ? Et bien non. Elle ne va pas y parvenir. Parce que quand on est quelqu'un, on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Il faut s'assumer. Donc toute sa vie, cette fleur va chercher à devenir grise. A devenir ce qu'elle n'est pas. Pour être comme tout le monde. Pour faire comme tout le monde. Alors elle va mourir. Et elle va être... Quand elle sera sur le point de mourir, Elle va réaliser qu'elle a perdu toute sa vie à chercher quelque chose qu'elle ne voulait pas. Qu'elle n'avait pas besoin. Alors que si au contraire, dans sa vie, elle avait cherché à assumer ce qu'elle était. Elle aurait pu se répandre. Se multiplier. Pourquoi pas. Grandir. Elle aurait pu devenir célèbre. Pourquoi pas. Une fleur rare, ça existe. Et donc, elle aurait pu finir sa vie en étant totalement épanouie. Et vous ne croyez pas que c'est ce que chacun devrait faire. Que chacun devrait être libre. Chercher à s'épanouir comme il est à l'intérieur de lui. Être lui. Cesser ses barrières. Cesser ses incertitudes. Réaliser ses désirs. Obtenir ses rêves. Et cesser de chercher un moi social qui n'est que secondaire. Parce que le moi social, ça vient après. Quand on a ce que l'on veut, alors on peut se faire des amis qui partagent la même chose que nous. Au lieu de chercher à s'imposer avec des amis que nous n'avons pas. Je vais maintenant cesser d'user de ma rhétorique, si telle est. Pour vous laisser chercher en vous, votre vous le plus profond. Posez-vous cette question. Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Qu'est-ce qui me semble bien ? Qu'est-ce qui me semble juste ? Pensez-y. Et alors, vous trouverez en vous votre vraie personnalité. Votre vraie connaissance de vous-même. Et alors là, vous serez peut-être plus épanoui. Vous trouverez peut-être en vous cette énergie d'accomplir vos désirs. Et voilà.